Aujourd'hui, coup de projecteur sur cette capacité de briser le statut court. Aujourd'hui, on veut briser la procrastination. Donc la première des choses, trouver votre méthode pour surmonter la peur. Une très belle façon de se débarrasser un peu de la peur, c'est la stratégie d'exposition. Celle-là même qui vous expose progressivement à ce que vous craignez, mais de le faire dans un environnement sécure. Et ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième technique, c'est de surmonter le dépassement. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que le sentiment d'être submergé arrive notamment lorsqu'on se concentre uniquement sur la vue d'ensemble. Je crois que pour accomplir quelque chose, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop intimidant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est important de se dire, je veux gravir, entre guillemets, le Mont-Everest. Mais je vais commencer par le camp de base. Moi, ce que je vous recommande, c'est de diviser les objectifs en très grands, en plusieurs étapes, en grandes bases. Et ça, ça va vous aider à avoir de petites actions, de petites étapes, moins intimidantes. Et c'est ça la stratégie de dépassement pour casser la procrastination. Numéro 3, surmonter l'incertitude. Et c'est une chose qui peut alimenter la procrastination chez la plupart des gens, c'est de ne pas pouvoir se concentrer sur la prochaine meilleure étape. Et c'est ça l'incertitude. Vous pouvez conduire des centaines de kilomètres dans la nuit en ne voyant que ce qui se trouve devant vous. C'est ça que j'appelle les fameuses étapes qui vont nous permettre de réduire l'incertitude. Je voudrais finaliser par cette importance pour briser la procrastination. S'il fallait retenir peut-être un immense conseil, un partage de cette émission de nous vers vous, la clé du succès et notamment votre capacité à décomposer la tâche en morceaux gérables. Mais l'autre élément aussi, c'est que si avec cette méthode, vous parvenez à accomplir une tâche, qu'est-ce qui va se passer dans votre psychologie ? Vous allez vous dire « Hum, j'y suis arrivé ! Yes ! C'est moi qui l'ai fait ! » Mais c'est vachement agréable en fait. Et vous allez poursuivre vers l'autre camp supérieur. Et c'est ça qui se produit dans votre mental. Vous savez, bien sûr qu'on est des êtres profondément intelligents. Mais l'être humain est d'abord un être d'émotion.